Cette rentrée littéraire 2005, un livre fait déjà beaucoup parler de lui avant même sa sortie. C'est évidemment le nouveau roman du très sulfureux Michel Houellebecq intitulé « La possibilité d'une île apparaître ce mercredi prochain chez Fayard ». Comme c'est le cas à chaque nouvel ouvrage, l'écrivain Houellebecq suscite une vive polémique à tel point qu'on parle même d'un véritable phénomène Houellebecq. C'est justement contre ce phénomène que s'insurge Eric Nolo dans son livre « Au secours, Houellebecq revient ». Paru ce petit ouvrage le 18 août dernier aux éditions Chifflet et compagnie. Nous allons tout de suite accueillir sur ce plateau quelqu'un qui va donc nous parler de cette Houellebecq mania. Lui, il est plutôt contre. Voici Eric Nolo. Bonjour. Alors la première question que je me pose, puisque ce bouquin est sorti évidemment au mi-août, est-ce que, avant d'écrire ce livre, vous aviez déjà lu celui de Houellebecq, dont on sait qu'il était difficile de se procurer avant qu'il soit en librairie ? Moi, j'ai réussi à me le procurer. Il y a quelques exemplaires qui sont tombés du camion et j'ai été le bénéficiaire d'un des exemplaires tombés du camion. Non, mais sérieusement ? Sérieusement. Bon, et alors ? Non, parce que vous savez, votre question n'est pas innocente. Vous savez que les critiques n'avaient pas le droit de le lire avant, sauf s'ils étaient identifiés comme des critiques qui allaient en dire du bien. Donc moi, je n'étais pas identifié vraiment comme ça. Vous avez pu en juger sur le livre. Et j'ai dû me rabattre sur un exemplaire tombé du camion. Alors, mais en faisant abstraction, évidemment, de tout le marketing qu'il y a autour de ce livre, vous avez jugé le livre et vous vous êtes dit, ce n'est pas de la bonne littérature. J'ai dit, au secours, Houellebecq revient. Pourquoi au secours ? Parce que quand Houellebecq revient, la littérature s'en va. C'est-à-dire qu'il y a une imposture littéraire et une imposture médiatique. Et le phénomène Houellebecq, c'est la combinaison de ces deux impostures. Pierre Bénichoux. Moi, j'ai lu votre pamphlet. Et je l'ai trouvé un peu décevant parce que vous dites que les marchands de soupe que sont devenus les éditeurs lancent Houellebecq comme une savonnette. Je veux bien. Mais les éditeurs ont toujours été des voyous, mon cher. Si vous savez comment on a fait avoir le prix Goncourt à Proust, comment on a fait avoir le prix Goncourt à Céline, tout ça, c'est parce que les éditeurs ont fait leur métier. Et moi, je lis Houellebecq et je trouve ça formidable. Je trouve qu'il y a un style, qu'il y a une densité d'expression. Je trouve qu'il y a une rupture avec l'ancienne littérature car il n'y a pas une once d'humanisme. Il n'y a pas une once d'espoir. C'est quelque chose de délire. – Ah, vous donnez envie de le lire. – Il n'y a ni humanisme, ni espoir. Mais tous les grands écrivains ont été comme ça. Céline, il n'y avait pas d'espoir. L'étranger, il n'y a pas d'espoir. La nausée, il n'y a pas d'espoir. C'est une écriture forte. Et ce que je ne trouve pas dans votre livre, c'est que justement, le pamphletaire doit avoir l'écriture encore plus forte que l'écrivain qui est le vitupère. Or, vous êtes un vitupérateur un peu affaune, je trouve. – Ah, alors, puisque vous me laissez la parole, je vais essayer de réparer cette affonie. Pour vous dire que je ne veux pas être pédant, mais justement, le problème, c'est que Céline n'a pas eu le Goncourt. C'est ça le grand scandale, contrairement à ce que vous dites. Et que, dès à présent, on nous annonce que parmi les 450 livres français qui paraissent en 15 jours, le Goncourt est promis à Houellebecq. C'est-à-dire que là, on est, excusez-moi, j'ai été un peu direct, on est dans le foutage de gueule. C'est-à-dire que vous avez des académiciens à Goncourt qui, pour lire tous les livres pendant l'été, pour décider en connaissance de cause, ils auraient dû lire 4 livres par jour. Bon, ce n'est pas humainement possible. Donc, ils décident de ne pas les lire et de donner… – Lise vite, il lit vite. – Voilà, ils lisent très vite. C'est la fameuse blague de Woody Allen, j'ai appris à lire avec une technique de lecture rapide, j'ai lu Garépé, ça se passe en Russie. C'est un peu la technique Goncourt. Deuxièmement, dans les comportements voyous des éditeurs, je suis presque d'accord avec vous, sauf qu'il y a des limites, et les limites ont été franchies avec Houellebecq. Parce que vous avez affaire à un livre, la possibilité d'une île, vous, vous êtes un initié apparemment, de le lire. Ça, c'est des méthodes voyous jamais vues, quand même. Moi, je suis désolé que M. Bénichoux trouve mon livre à faune. Il se trouve qu'au bout de 3 jours… – Ah, mais c'est juste pour faire le polémiste, moi aussi. – Oui, je comprends, mais vous le faites avec talent. Je vois qu'au bout de 3 jours, mon livre entre directement dans la liste des meilleures ventes. Je me dis, il y a une attente du public. – Mais oui, vous mettez Houellebecq. – Oui, il a écrit Houellebecq. – Il a écrit Houellebecq dessus. – Ça veut dire, on pourrait dire ça aussi, je ne le dis pas. – Alors, le critique est à faune, et les lecteurs sont mi-hopes, mon cher Pierre Bénichoux. – Pas Christine qui a chaussé ses lunettes. – Alors, Christine est très en colère, parce que vraiment, Houellebecq écrit mal, il n'a aucun style, il écrit avec un manche de pioche. On sent le type qui espère se faire de la pub avec de la provoque à deux balles, genre partouze de palestinienne, genre toutes ces conneries minables. Il fait de la provoque pour qu'on en parle, et que, éventuellement, les palestiniens disent « c'est dégueulasse, nanana », que les femmes disent « c'est dégueulasse qu'on soit traité comme ça », sa sexualité est minable. Ce n'est pas possible. Ce mec est un imposteur, à mon avis, je crois qu'il le sait qu'il est mauvais. Moi, je pense que c'est un mec très intelligent qui se fout de notre gueule et qui dit « regardez-moi à quel point je suis nul, regardez, je vous le montre, et je vous écoute dire que je suis un grand écrivain. » C'est un écrivain que dalle. C'est que dalle, il ne vaut rien. Écoute-moi, quand tu parles du style, tu me fous un pétard. Parce que son histoire, elle n'est pas idiote, son histoire. Son histoire, elle m'amuse. Je peux la lire. Mais ne me parle pas de style. Il n'a aucun style. Non, ma pauvre chérie. Ma pauvre chérie. Alors, tu n'as pas lu. C'est pas le plus grave. Alors, Pierre, tu n'as rien lu. Tu as lu Tintin, Pif le chien, c'est tout ce que tu as lu dans sa vie. Je suis désolée, tu ne l'as pas lu, Pierre. Très souvent, à la maison, on me dit, tu devrais voir Christian Bravo plus souvent, il te ferait lire des bouquins, mais tu n'es jamais libre. Steve, on va prendre un lecteur lambda, quelqu'un qui n'a pas déjà... Non, mais c'est vrai. Prenons un lecteur de base. Non, mais je suis un lecteur de base. Je suis désolée, je me lance là-dedans. Je ne connaissais pas avant, mais bon, je peux avoir un avis. Ce n'est pas parce que j'ai fait l'oeuf que je ne peux pas avoir d'avis sur un livre. Pas du tout. Cependant, alors vous, après, je vais commencer par le bouquin. Moi, personnellement, je n'adhère pas à l'histoire. Les premières pages sont dures, il faut dire. Non, mais on n'y connaît pas rien. Et les dernières aussi. L'histoire, c'est un mec qui s'appelle Daniel et qui va se faire cloner comme ça au fur et à mesure des époques. Il y a plusieurs Daniels. Voilà, il y a plusieurs Daniels. Il y a Daniel 24, ils sont clonés. Je n'adhère pas. Il lui arrive plein de péripéties. C'est très cru, c'est vulgaire. Il y a des phrases qui m'ont choqué comme les trucs sur les musulmans. Je ne sais pas, tout le chapitre où il parle des musulmans, des palestiniens et tout. Moi, ça me choque et je n'arrive pas à comprendre que ce mec-là peut avoir un concours. C'est tellement vulgaire. Pourtant, je ne suis pas philosophe, mais c'est le B.A. Non, mais c'est moi, je l'ai dit. C'est un économiste. Non, mais je ne me juge pas. Mais moi, je n'adhère pas à l'histoire. Et ça, alors ? Et ça aussi, j'ai mis mon nez dedans. Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur. Sauf que moi, la question que je me dis, c'est « Mais pour qui vous vous prenez pour juger ce mec-là, vous aussi ? » Parce que nous, on parle de la vie. Mais nous, c'est absolument privé. Mais faire un plan fait sur quelqu'un... Là où je ne suis pas d'accord, c'est que des gens comme vous n'arrivent pas à admettre que des gens ont le droit d'écrire. Ça peut vous plaire ou ne pas vous plaire. Mais ces gens-là, on ne s'y va pas de sortir un livre. On le laisse répondre, s'il vous plaît. Il peut sortir un livre. On laisse répondre notre invité. Non, ce n'est pas ça le problème. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre ? J'ai fait quelque chose d'un peu osé, je l'avoue. C'est que j'ai lu Houellebecq et j'ai jugé son texte. Je ne vous ai parlé ni du montant de son avaloir, ni du prénom de son chien, ni qu'il ait déménagé d'Irlande en Andalousie. J'ai pris les textes. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu que le précédent plateforme, c'est une sorte de pastiche pas très bon de SAS. C'est moins bien écrit que Gérard de Villiers. La différence énorme entre Gérard de Villiers et Houellebecq, c'est qu'on vous explique que c'est un écrivain génial et ultra contemporain. C'est une prose indigente. On dirait un truc très vieux. J'ai relu les deux premiers. On dirait que ça a été écrit à la fin du 19e siècle et on vous dit c'est la littérature française du 21e siècle. Non, moi je ne juge pas Houellebecq. Je m'en fous complètement de Houellebecq. Elsa ? Moi je ne suis pas une fan de Houellebecq. Très honnêtement, c'est la première fois que je le lisais. Je le trouve intéressant. Je trouve que c'est quelqu'un qui parle comme on parle aujourd'hui. Alors c'est vrai que peut-être que la littérature, ce n'est pas la même chose que la télévision. ce n'est pas exactement comme on vit. C'est tout ce que dit Nolo dans son livre justement. On ne doit pas retrouver dans un livre ce qu'on vit tous les jours. Exactement. Moi je trouve ça quand même intéressant et je trouve qu'il soulève des vraies questions. Et moi je me suis questionnée à travers son livre et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai aimé l'histoire du clonage. J'ai aimé l'avenir de l'humanité à travers ses yeux. Maintenant, honnêtement, j'ai été extrêmement choquée par votre livre. Beaucoup plus choquée en tout cas que par les propos de Houellebecq dans son bouquin. Parce que je trouve que c'est le livre le plus débile et le plus aigri au monde. Je ne comprends pas comment on peut s'abaisser à critiquer un écrivain qu'on aime ou qu'on n'aime pas et en faire un livre. Vous auriez écrit un article super bien ficelé en disant que c'est une honte aujourd'hui que Houellebecq soit en tête de gondole de toutes les librairies. J'aurais compris. Mais par l'intermédiaire de votre livre, vous insultez les lecteurs parce que vous parlez... Pas du tout. C'est le contraire. Écoutez-moi. Vous parlez de la communication qu'il y a autour de Houellebecq. Vous parlez du phénomène Houellebecq mais vous oubliez les lecteurs Il défend la littérature. Mais si le lecteur a envie de lire Houellebecq, enfin c'est quand même sa liberté. Si vous permettez que je vous réponde. Si vous permettez que je vous réponde. Dans le livre, je dis deux choses. Je dis Houellebecq, ça ne vaut pas grand-chose et il y a dans cette rentrée littéraire 30 livres, beaucoup mieux que Houellebecq, auxquels on ferait mieux de s'intéresser. C'est tout sauf insulter des lecteurs. À l'évêque, Christophe. Son livre, je dois l'avouer, j'en ai lu trois pages. Parce que pourquoi je m'endors quand je lis ? Non. C'est presque impossible. Voilà, alors je me suis demandé d'où ça venait et puis bon, effectivement, finir, sortir de repas à 6h du soir avec 4 litres de rosée, évidemment, ça n'est pas la lecture. Par contre, j'ai lu votre livre parce que je ne dors pas la nuit. Oui, je suis un rebelle. Oui, et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé la dernière fois, vous avez écrit un livre avec un compère. Alors justement, c'était le jour de Enolo, c'était avec Pierre Jour. Absolument. Et vous étiez attaqué à 11 écrivains. Oui. À l'époque, on en avait parlé ici. Est-ce qu'il y avait Houellebecq dans les 11 ? Il n'y avait pas Houellebecq. Alors pourquoi ? Pourquoi à cette époque, il n'y avait pas Houellebecq alors qu'aujourd'hui, vous vous attaquez à lui ? Il avait déjà fait des bouquins. Est-ce que c'est parce que c'est plus vendeur maintenant qu'il y a... Non, parce qu'on devait faire plus d'auteurs que ça. On avait décidé de tous les lire. Et moi, j'ai lu Labro parce que j'ai un peu arrangé Labro et je suis tombé malade en lisant ces livres et il a fallu s'arrêter à 11 auteurs. Sinon, Houellebecq y aurait été probablement. Pour en savoir plus, au secours, Houellebecq revient. C'est chez Chifflet et compagnie. Et au cas où voudriez vous aussi acheter le Houellebecq, il faut attendre encore un peu. Un peu. paru chez Fayard, son nouvel éditeur à Houellebecq. On le sait tous maintenant. Merci à vous, Eric Molo. Merci beaucoup. Ce week-end à La Rochelle.